La chronique Gestion des déchets, en partenariat avec la communauté de communes du Pays de Tell et Ruraloise, sur Radio Chambly. Bonjour à tous. En ce début d'année 2017, votre radio vous propose une toute nouvelle chronique qui concerne directement votre quotidien, puisqu'il s'agit de gestion des déchets. Je suis pour cette grande première avec Gaëlle Chabot, qui est chargée de prévention auprès de la communauté de communes du Pays de Tell et Ruraloise. Bonjour Gaëlle. Bonjour Mathieu. Alors bonne année. Merci, bonne année à toi aussi. Alors pour cette toute première chronique, nous allons parler des sapins de Noël. Après les fêtes, il faut s'en débarrasser. Alors comment fait-on ? Alors ce sapin, il y a deux façons de s'en débarrasser. Celle qu'on préconise plutôt, c'est de l'emmener au point propre dont on dépend, donc la déchetterie. Ainsi, vous pourrez le mettre dans la borne pour les déchets végétaux. Et il sera ensuite composté avec le reste des herbes, feuilles mortes et autres branchages qui ont été déposés. C'est-à-dire que par la suite, ça devient une sorte de terreau utile dont on peut se resservir, c'est ça ? Alors là précisément, c'est du compost. Le compost, c'est de la matière nutritive, alors que le terreau, c'est mélangé aussi avec de la terre et du sable et ça sert de support de plantation. Le compost, il faut absolument le mélanger. On ne peut pas planter directement dedans. Alors si c'est trop difficile, soit parce qu'on n'est pas véhiculé, soit parce que le sapin est trop volumineux, d'emmener au point propre, comment on peut faire ? Alors dans ces cas-là, il est proposé aussi de le déposer avec la collecte des ordures ménagères, uniquement pendant trois semaines en janvier. Il s'agit de la période entre le 2 janvier et le 20 janvier 2017. Ce n'est pas une collecte spéciale. On peut le mettre à côté de sa poubelle ordures ménagères. Donc dans ces cas-là, il faut qu'il respecte des dimensions. Il doit faire moins de 1,20 m de hauteur. S'il est plus grand, il faut le couper en deux. Sinon, ça ne rentre pas dans le camion non plus. Voilà, c'est la principale raison. Mais vous préconisez quand même de l'emmener plutôt au point propre. Pourquoi ? Alors, au point propre, je disais qu'il allait être composté. Alors que quand il est mis avec les ordures ménagères, il est ramassé avec nos sacs poubelles et sera enfoui, tout comme nos sacs poubelles. Il ne sera pas valorisé. Alors par contre, pour les personnes qui souhaitent l'emmener à la déchetterie, il faut faire attention à n'emmener que des sapins de type naturel. Si c'est un sapin en plastique, évidemment, il ne sera pas mis dans la benne des chevégétaux. Et si vous avez mis de la fausse neige par-dessus, évidemment, on ne pourra pas non plus le composter. D'accord, ça polluerait en fait le compost. Voilà. Et parce que c'est déjà arrivé, il faut aussi, si vous voulez l'emmener en déchetterie, bien veiller à retirer l'ensemble des décorations qui sont dessus. C'est dommage, c'est du gaspillage. Et elles pourront vous servir l'année prochaine. Très bien. Sinon, est-ce que ce compost, on peut le faire soi-même dans son jardin ? Alors, le sapin de Noël, c'est vrai qu'il est composté de façon industrielle. Mais c'est vrai qu'on déconseille de le faire dans son composteur de jardin. Parce que le sapin est un résineux. Et donc, il est beaucoup plus long à dégrader. Donc déjà, il faudra avoir un broyeur pour le couper en petits morceaux. Et il faut savoir que les résineux sont très longs à se dégrader. Quand c'est fait de façon industrielle, ce sont donc les bactéries qui font la dégradation. Et je dirais qu'elles sont boostées parce qu'il y a une humidité constante, une aération constante, de façon à ce que, même s'il y a du résineux des sapins dans le tas de végétaux, ils puissent être dégradés avec l'ensemble. Ça donne tout un tas de solutions quand même pour se séparer de son sapin. Surtout, on ne balance pas ça sur le bord de la route parce que c'est très long à se dégrader. Alors oui, effectivement, encore moins le déposer en dépôt sauvage dans nos champs ou nos chemins puisqu'effectivement, on risque de les retrouver l'année prochaine. Voilà, et en plus, c'est puni les dépôts sauvages. Avec une amende possible. Voilà. Vous avez désormais toutes les solutions pour vous débarrasser de votre sapin de Noël. Si vous voulez d'autres renseignements, peut-être que si d'autres personnes souhaitent avoir des infos pour tout ce qui concerne le tri d'une manière générale ou la gestion des déchets, Gaëlle ? Alors, dans ces cas-là, il faut contacter la communauté de communes du Pays de Tell et Ruraloise au 03 44 26 99 50. Radio Chambly, l'actualité cambysienne par les cambysiens. Chambly, c'est agréable, c'est vivant. Ah, moi, j'adore ma ville. Oui, on s'y sent bien. Radio Chambly, la radio des cambysiens. La radio des cambysiens.